...en tout Paris. Ils se regroupent par crew, celui de Bando, Scam et Colt, les CTK, Tram Time Kings, fait partie des groupes leaders à Paris. A la même période, la scène londonienne se développe. Un groupe, les TCA, The Chrome Angels, s'y est particulièrement démarqué, notamment grâce à un de ses membres, Mod2. Bando en entend parler et par les rencontrer. Un des premiers changements pour les Chrome Angels, c'est quand on s'introduit à Bando. En 1985, il est venu à Londres pour rencontrer Maud, et il a monté tout ce qu'il a fait, et c'était l'un des turning points, l'un des major turning points pour les Chrome Angels. Et à ce moment-là, un ou deux artistes ont venu, mais Bando était le premier artist à venir à nous, de nous, de nos New York, de nos rappelons. On l'a rencontré au printemps, et la première fois que je suis venu peindre sur Paris, c'était en mai 1985. Quand Maud vient de Paris, en 1985, et nous a montré ce qu'il était en train de se faire, nous savions qu'il devait aller dehors, et avant de le savoir, nous étions à Paris. Lui, il avait CTK, nous, on avait un TCA, et les mecs de ton groupe, ils viennent dans le nôtre, et vice-versa, c'est un peu ça le délire. Moi, je m'appelle Maud et je viens de l'autre, ça fait, je ne sais pas, sept ou huit mois que je fais du graffiti avec Bando et Stéphane, ici. Je spécialise dans les personnages pour le crew, et c'est moi qui fais l'art du bord des personnages que les graffitis qu'on fait partout. Lui, il venait toujours faire les personnages, moi, je faisais les lettres, et on remplissait tous les fonds, les machins, les coltes, ils faisaient les lettres, les fonds, et voilà, on n'arrêtait pas de peindre constamment, constamment. Et donc Maud, à chaque fois, ils faisaient les personnages, qui mettent à la main tout le monde, même maintenant, il n'y a pas un mec qui arrive à sa cheville, et c'est le seul en graffiti qui pourrait ne pas faire de lettres du tout, et faire que des personnages, et être considéré comme un meilleur du monde en graffiti, au même titre que Jean-Cyne et compagnie, parce que le mec, il a un style inimitable, que plein essayent d'imiter, que personne n'y arrive, et voilà. Et c'est par rapport à voir des gens comme Bandeau, où ils disent « putain, merde, il cartonne le mec, nanana », et après tu tombes sur les BBC, tu vois, genre, on cherchait en fait du stimulus au niveau, un peu, un genre de défi aussi. Alors que les deux ténors anglais, français Maud et Bandeau, se sont regroupés et enchaînent les peintures sur les quais, Shoe, une des figures d'Amsterdam, et les membres de son crew, les USA, United Street Artists, sont à Paris. Ils découvrent les peintures des TCA et des City Quay, et ne vont pas pouvoir s'empêcher de leur montrer qu'ils sont là. Je me souviens que j'ai eu un postcard de Shoe, en 1985, il s'est passé à Paris, et il me a eu un postcard, et il me a eu un postcard que j'ai presque fait dans le Seine, le Seine, Seine, parce qu'il a vu ces magnifiques peintures sur le riverbank, probablement faits par Futura sur un alias, c'est ce que le texte a dit dans le postcard. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'était ? Avec les plus magnifiques robots et personnages. On a arrêté pas de peintre sur les quais de la Seine, on était constamment en train de faire des photos, on revenait le lendemain. Et un jour, on arrive sur les quais de la Seine, et il y a Shoe et je ne sais plus. Shoe, Jazz et Yann sur les quais. On a halluciné, on a dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que les mecs cartonnaient en plus. Et tu te dis, putain, merde, ces mecs-là, ils ont du style aussi. Donc on a attendu devant leur graffiti, on savait que ils allaient revenir faire des photos. Escam voulait les jeter dans la Seine, et moi je dis, non, non, vas-y, agousse pas. Il y a deux mecs qui se pointent, en fait, c'était Shoe et Jazz, je crois. Il y a eu un groupe de gens qui s'étaient là, qui s'étaient là, et ils ont passé à eux et ils ont dit, « Hey, qui fait toutes ces pièces ? » Là, ça a commencé à discuter tout de suite. Lui, il avait quelques photos, alors tu voyais ce qu'il faisait. C'est là où ils nous ont invité à Amsterdam, à aller voir là-bas, et on a été, en fait, on a eu mes copains avec eux, c'était sur Delta, Angel, tous ces mecs-là, GAS, et compagnie. Et de l'heure, on a commencé à enseigner ensemble, en toute l'Europe, vraiment. Et, well, first in Paris, of course, then Amsterdam, then we started traveling. Là, c'était parti pour l'été 85, et jusqu'en 86, Bando et les argent et non à partout, et Toccol aussi, c'est genre d'époque-là. So, when Maud and me and Bando houpaient en Paris, it had some significance, I guess, because we felt like we were sort of the ambassadors in Europe of this whole new thing called graffiti. Les CTK, eux, c'était l'école européenne, c'est-à-dire que, pour moi, Bando, Cromangels, Chou, tous ces gars-là, c'était la même équipe, c'est-à-dire qu'ils avaient commencé à faire des lettrages qui étaient bien, qui étaient différents des lettrages new-yorkais, ils étaient pris sur les lettrages new-yorkais, par exemple, bon, je sais que Bando a été influencé pas mal par Dondi. Et bon, il est arrivé avec un truc complètement nouveau, qui a complètement pété les yeux à tout le monde, et tout le monde s'y mis dedans, tu vois, parce que c'était un changement, les lettres, elles étaient différentes, déjà, il faisait un espace entre les lettres qui se raccordaient avec des raccordements très fins, très machin, etc. Et bon, ça, c'était une nouvelle ère qui s'ouvrait là, et c'était vraiment le départ du graffiti européen, quoi, tu vois. Avec Bando, genre, 85, tout ça, quand il a commencé à faire des argent et noir avec les lettres un petit peu style pointus, là, tu sais, parce que plein de mecs, plein d'allemands ont pompé, mais c'est pas... Quelque part, il faut avouer que c'est un peu le parrain du style européen, et ils étaient comme le golden duo. Il était le king des lettres, il était le king des personnages, à ce moment-là. Les gens étaient comme le super stars du graffiti pour l'Europe, à ce moment-là. Bando et ces gars étaient great. Ils étaient très importants pour le mouvement français, parce qu'ils étaient probablement la connection between what we were doing and what began to be happening in France. Certains artistes, comme Futura, exposent fréquemment à Paris. D'autres, comme John One, ou plus tard A1, viennent s'y installer et participent au développement de la scène parisienne. Au début, quand j'habitais à New York, j'avais Ariane à foutre de la France, ou Ariane dehors de The Five Girls, you know. Et then when I met Bando, il m'a montré des photos de qu'est-ce que les gens faisaient à Paris, et ça m'a fait flasher. Je l'ai vu, et j'étais like, oh, shit, you know, this shit is bad. J'ai vu le travail de, like, shoe and bandeau and Motu and the characters and the colors. Et je disais, wow, c'est... Ils ont leur propre style, ils ont leur propre vibe, you know. Avant le graffiti, le mot graffiti, déjà, si Faix2, il m'entend en train de le dire, c'est, comment ça, bitch slap, comme il dit. Genre, alors, c'est pas, c'est writing, le terme d'origine, et les mecs qui faisaient ça, ils s'appelaient des writers, c'était l'écriture. Graffiti is, I think, like a crossover word for people to, like, kind of understand about writing. Because when we were younger, I never remember that saying we're going to go graffitiing, you know. We was always going to be writers, you know. Et justement, avant writing, il y a plein de mecs qui pensaient que jamais ils auraient des capacités de s'exprimer avec la forme ou la couleur. Mais au lieu de prendre des choses qu'on voit, des immeubles, des sites, des salles, genre, la culture, c'est basé sur le ABCD qu'on connaît tous, et qui est la base du langage écrit. et là, genre, d'un coup, on est tous mis au même niveau, quoi, tu vois. Et c'est qui va pouvoir sortir des ABCD qui donnent mieux que les autres. Moi, j'ai toujours trouvé que les lettres de mode défonçaient 10 fois plus que les miennes. Donc, je regardais son book et j'essayais de pomper, sans pomper. Mais je crois qu'on était tous fascinés par la différence de style, genre, les uns des autres, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, c'était une prise de tête constante sur les lettres. C'était genre, vas-y, il me faut un C. Et voilà, c'est parti pour deux jours de galère pour essayer de trouver un C mortel. Je regardais toujours un book de mode. Le mec, il tracait genre en deux secondes au bic et ça défonçait des fois parce que moi, je t'ai dégoûté à chaque fois.